Ne me posez pas la question pourquoi je porte une veste parce que vraiment il fait très très froid dans mon garage Oui c'est pas un studio c'est pas ma chambre mais plutôt j'utilise mon garage comme un studio Quand on est jeune on a tous tendance à éclater les petits boutons de l'acné tu vois quand il y a un petit bouton Et ça ça explose sur le miroir Aïe ça fait du bien quand tu exploses tes lacnes mais croyez moi parfois c'est pas des boutons mais plutôt c'est autre chose Je vous donne mon cas regardez ces deux photos J'ai failli payer cher on est bien d'accord mais ça je vous en parle à la fin de la vidéo Justement la famille sait ce qui s'est passé avec cette américaine âgée de 39 ans Elle croyait que c'était un bouton normal elle voulait exploser Mais après quand elle est partie voir le dermatologue elle l'a rassurée Elle lui a dit oh t'inquiète pas rien du tout Mais 18 mois plus tard c'est avéré que c'était quelque chose de plus dangereux que ça Voilà la famille j'espère que la vidéo vous plaira Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à la partager au maximum Et de mettre votre plus gros pouce bleu Sur ce bon vis-à-vis de tout ceci à toute Cette maman de deux enfants est en mission pour avertir les gens des réalités du cancer de la peau Avec un journal photo choquant documentant sa bataille contre le mélanome Bethany âgée de 39 ans D'Austin au Texas a découvert une tâche sombre sur sa peau Alors qu'elle était enceinte de son plus jeune enfant en 2015 Elle l'a ignoré en pensant que cela avait quelque chose à voir avec les changements hormoneux Et quand elle a finalement vérifié Le dermatologue l'a rassuré que ce n'était pas un symptôme du cancer 18 mois plus tard c'est pendant une taupe douloureuse est apparue Une biopsie a révélé qu'il s'agissait en fait d'une forme agressive du cancer de la peau Appelé mélanome dysmoplastique Les médecins ont retiré la taupe et ont procédé à une greffe de peau Mais après avoir appris que le cancer s'était propagé aux os et aux ganglions lymphatiques Elle a commencé l'immunothérapie en octobre 2016 Les rayonnements étaient absolument la pire partie du traitement C'était un enfer clair et simple Ça a fritté à l'intérieur de sa bouche Sa gorge était si douloureuse Et sa peau était couverte des plaies Elle a perdu la capacité d'égoutter la nourriture Sa voix était roque Et vers la troisième semaine Ses cheveux ont commencé à tomber sur la zone traitée Et au moment où elle avait fini avec le traitement Elle avait perdu environ 15 kg Parce que manger était devenue une corvée si misérable Et maintenant elle est presque complètement guérie des radiations Qui ont endommagé de façon permanente une glande salivaire Et a modifié sa racine de cheveux Bethany a déclaré qu'elle n'était pas surprise par le diagnostic Parce que sa mère avait également un melanome au même âge Et même si elle a terminé son traitement Et est maintenant en clair Elle encourage d'autres personnes à porter un écran solaire Afin qu'elle n'aille pas de vivre la même expérience horrible qu'elle Malheureusement pour Bethany sa route vers la guérison n'est pas encore terminée Mais son sens de l'humour et sa ténacité ont contribué à la réussite de sa bataille Elle a eu le courage de partager son processus de guérison sur Internet Car bien sûr le concert est la chose la moins drôle au monde Mais Bethany parvient à en tirer le meilleur parti A rire en cours de route et à inviter les autres à entrer Après avoir émergé de son opération Bethany a révélé le bondage des compressions jaunes dramatiques Qu'elle doit porter pour protéger la zone de guérison Plaisantant sur le fait qu'elle ressemblait au personnage de Bob l'éponge Et dans le cadre de son rétablissement Bethany subit des traitements au laser Pour aider à éliminer toutes les cellules cancéreuses restantes Les effets secondaires ne sont pas exactement glamour A ce jour Bethany a subi deux interventions chirurgicales Pour éliminer les cancers Et elle espère le garder ainsi Si son médecin confirme que l'illumination des cellules cancéreuses est terminée Bethany peut commencer à planifier une procédure cosmétique Pour aider à ramener son visage aussi près que possible De l'anormal Un petit conseil de famille Prenez vraiment soin de vous La santé on n'en a qu'une Et le corps on n'a qu'un seul Donc vraiment il faut prendre soin de la famille Oui La lacne c'est vrai De l'acné quand on est adolescent Quand on est jeune Ça c'est tout le monde qui a essayé d'éclater le bouton Et ainsi de suite Il n'y a pas de souci Mais si vous avez des doutes Il faut vraiment consulter un dermatologue Moi par exemple le bouton que je vous ai montré au début de la vidéo Je ne sais pas s'il y a encore une trace Il n'y en a plus J'étais con J'étais con parce qu'en fait Elle a commencé à pousser petit à petit Je croyais que c'était un verru normal Tu vois Et puis je suis parti voir le dermatologue Il m'a donné des produits Vous avez vu la trace noire A l'époque même si vous revenez en 2018 De début 2019 Vous allez voir dans mes vidéos Vous allez voir un petit bouton ici Oui il y avait une trace noire sur certaines vidéos Tout simplement parce que ça brûlait ma peau C'était comme de l'acide en fait Le produit qu'on m'a donné Parce que c'était vraiment une verrue Mais comment elle est venue Et comment je l'ai enlevée Et bien je l'ai enlevée Une fois j'étais énervé J'étais dans ma voiture J'étais en Tunisie Il faisait super chaud Et j'avais des angles Et je commençais à la tripoter un petit peu Je commençais à la chercher tu vois Bref J'avais des angles J'ai pressé mes angles Et je l'ai arraché de ses racines Ça pisse et le sang Oui Je peux vous garantir que ça pisse et le sang Et depuis ce jour là Plus rien Mais c'était un acte super dangereux Parce que imagine Ça aurait été infecté ou autre chose J'aurais payé très très cher Mais tellement que j'en ai eu marre aussi Je ne sais même pas comment elle est venue Je ne sais même pas Peut-être que c'est un coiffeur Peut-être que mon coiffeur Il a coiffé quelques personnes Il n'a pas été nettoyé Sans sa tendeuse Sans rasoir Bref Après moi je suis arrivé Paf Il m'a rasé la tête Et ainsi de suite Puis ben j'ai attrapé ça Je ne sais pas En tout cas Je ne sais pas Mais j'ai essayé pas mal des produits Et ça n'a pas marché Parfois Elle se diminue un tout petit peu Et après elle repousse Bon du coup Ça m'a fait vraiment un truc choulou sur la tête Et ben quand j'étais énervé Je l'ai arraché Franchement la famille Consultez des dermatologues Si vous avez la moindre de doute Sur quelques boutons de l'acné Car peut-être Il se peut s'avérer Comme cette dame Un consoeur de peau Et elle c'était à cause du soleil Oui parce qu'elle prenait Des bains de soleil Et puis elle est partie Dans les salons de bronzage Et ainsi de suite Et puis ben elle attrapait ça Ben la famille On arrive à la fin de cette vidéo J'espère sincèrement Qu'elle vous aura plu Si c'est qu'il n'y a surtout pas de bon compenser Avec un mot qui j'aime Et de partir de cette vidéo Sur ce profitez bien de votre journée De votre soirée Et je vous dis A très très bientôt Pour une nouvelle vidéo C'est tout le monde C'est Jérémie Bye bye Ciao Je vous en tous Frères et soeurs